Alors je pense que c'est important effectivement que l'Église catholique soit présente, visible sur internet. Je vois pour l'autre par exemple, depuis qu'on a donc créé le site, et mis en place notamment une web tv qui diffuse en direct des images de la grotte des apparitions, on voit qu'il y a un engouement et qu'il y a un public. Donc c'est intéressant, on a aussi créé une page Facebook pour Lourdes, pour le sanctuaire, et là aussi on voit qu'il y a beaucoup d'interactions, on a 130 000 fans qui sont abonnés à la page. Donc on voit qu'il y a du monde, il y a des gens qui nous suivent, et de tous les continents, de tous les pays. Donc je pense que oui l'Église doit être présente, parce qu'en fait on voit bien à travers ces quelques chiffres, mais c'est pas forcément la quantité non plus qui est importante. C'est aussi ce qu'on a à dire, la qualité du message. On voit que ça rejoint des personnes, et que donc ces personnes plébiscitent ce que nous faisons. Alors en fait c'est ni souhaitable ni nécessaire, c'est indispensable. L'Église elle est dans la vie des gens, et aujourd'hui les gens y passent une partie de leur vie avec internet. Enfin internet c'est maintenant un milieu de vie, donc que l'Église soit là ça paraît évident et allié d'ailleurs depuis déjà bien longtemps, parce qu'à la fin des années 90 on a vu apparaître les premiers sites. On a des messages forts aussi des papes, des différents papes, qui nous ont invités à être présents dans ce continent numérique, et à ne pas avoir peur. Et je pense que ça c'est vraiment très important. L'Église doit être sur internet parce que tout le monde y est maintenant, parce que le pape et beaucoup d'évêques insistent sur le fait que le continent numérique est aussi à évangéliser, comme d'autres lieux, comme les universités, comme les écoles. Voilà, c'est un autre lieu où les gens vont et donc puisqu'il y a des hommes, il y a des gens évangélisés. Pour moi elle serait souhaitable de rejoindre tout un tas de gens qui n'osent pas pour dans un premier temps aller à la rencontre réelle de gens. Et donc du coup d'avoir un premier sas pour poser une question, pour avoir une première approche, qu'est-ce qu'on pense etc. Se faire une idée de l'institution parce qu'il y a beaucoup, enfin croire oui, l'institution un peu moins. Donc ça serait un peu un moyen de faire un lien. Après nécessaire, je pense qu'il faut rester au centre de pourquoi sommes-nous sur internet. Bon et sur ce sujet, on a lancé un site qui s'appelle Rencontrer Jésus parce qu'effectivement quand on tapait Jésus, il n'y avait pas de réponse de l'Église catholique. C'est vraiment un site qui maintenant est en première page de Google et qui veut s'adresser à des gens qui vont venir un peu par hasard. Ils sont attirés par Jésus. L'Église, ils ne savent pas trop, ils ne la connaissent pas et on leur propose un parcours un peu multiforme à travers du texte, de l'image, de la vidéo. Et c'est aussi ça je pense l'enjeu aujourd'hui d'être visible et d'arriver à rejoindre les gens. C'est aussi sur les réseaux sociaux, là où sont les gens. Et je pense que là on revient à l'idée de mutualisation, c'est-à-dire qu'on peut faire 100 propositions sur internet, sur le baptême, mais elles ne seront pas tellement visibles. Donc je pense qu'il y a un enjeu de travailler ensemble justement sur des propositions vraiment pertinentes. Il y a des diocèses qui ont travaillé en province pour faire une proposition sur le mariage, ben voilà. À mon avis, on n'exclut pas ces personnes qui n'ont pas accès à internet, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'équipement. Puisqu'en fait, je dirais internet, la présence de l'Église catholique sur internet, c'est pour moi, c'est un bonus, c'est un plus. L'important pour l'Église catholique aujourd'hui, c'est d'être incarné et donc que chaque chrétien, chaque baptisé, chaque personne qui le peut, eh bien soit une pierre vivante de l'Église et donc soit quelque part le média numéro un de la communication de l'Église catholique. Donc je pense que là, c'est un appel qu'on peut lancer à toutes les personnes, moi le premier, puis tous ceux qui nous écoutent, qu'ils fassent de l'internet ou qu'ils n'en fassent pas, qu'ils soient des communicants ou pas, c'est eux-mêmes d'être des témoins de l'Évangile, du Christ, là où ils habitent, là où ils vivent, là où ils travaillent et puis d'être le premier média de l'annonce du Christ parmi les hommes et les femmes qu'ils côtoient. Je pense que c'est ça qui est important de dire. Donc moi je dirais internet bonus et puis si on n'a pas internet, la vie continue quand même, mais c'est à nous les catholiques d'aller à la rencontre des gens et d'aller, comme dirait le pape François plutôt, d'aller aux périphéries, donc d'aller vers le voisin, ça commence là déjà la périphérie sur le socle de la porte et puis plus loin si on est appelé, si on le sent. Alors premièrement, c'est une question qui reste très limitée parce que maintenant il y en a très très peu qui n'ont plus accès quand même à internet, quelles que soient leurs conditions de vie, parce que c'est presque maintenant, que ce soit bien ou mal, je ne sais pas, mais c'est un constat, ça devient presque une priorité. Maintenant il faut, alors qu'avant il fallait un beau frigo, une belle voiture, un bel écran plasma, maintenant il faut un ordinateur avec internet. Maintenant qu'il y a ça, est-ce que ça, la question est de savoir si ça crée une fracture. Alors après la question aussi c'est les gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'y aller, ils ont la possibilité de le faire mais ils n'y vont pas forcément, on pense peut-être aux personnes âgées. L'église là-dedans doit avoir un message assez clair, c'est celui que le message que l'on donne sur internet par le site du diocèse ou par des blogs ou par les réseaux sociaux doit être similaire à celui qu'on pourrait trouver en dehors de cette sphère internet. Articulée donc pour les outils de communication des diocèses, la revue diocésaine papier ou la radio ou la newsletter papier ou enfin quel que soit le support qui sort de la sphère internet, qu'il soit en d'adéquation avec ce que l'on publie sur le web. Ça ne doit pas être une présence exclusive sur internet, elle doit être forcément diversifiée et que tous nos outils internet doivent forcément ramener les gens vers des rencontres réelles, on est quand même la religion de l'incarnation, donc rencontrons-nous. Et puis moi je travaille en jeunesse ouvrière chrétienne, j'accompagne des jeunes qui ont vraiment zéro moyen mais ils trouvent toujours un accès internet chez un copain ou quelque chose et ils s'accompagnent les uns les autres pour découvrir les outils. Donc même s'ils n'y arrivent pas demain, nous commençons à nous faire la main pour leur proposer des choses. Alors il y a deux choses, il y a les gens qui n'ont pas internet. Comment les rejoindre ? Ils ne sont pas reliés à cette toile. Il y a des questions à se poser aujourd'hui. Il y a toujours des feuilles paroissiales et je pense qu'elles ont leur raison d'être. Il y a encore des publications diocésaines alors qu'elles souvent se sont réduites en pages. Elles ont sans doute leur raison d'être, notamment pour ces gens-là. Après la question qui se pose, c'est aussi la présence des différentes communautés d'églises, les paroisses, les diocèses, les congrégations, les mouvements d'associations sur internet. Donc la plupart sont présents, mais c'est vrai qu'après il y en a qui ont moins de moyens, moins de compétences. Je pense que vraiment l'enjeu c'est de travailler en réseau, de travailler au sein d'une diocèse avec tous ceux qui sont impliqués dans l'animation d'un site internet ou d'une province ou d'une congrégation et vraiment de s'enrichir les uns les autres, des compétences des uns les autres. Sur internet, en fait, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Il faut avoir un peu de compétences techniques, un peu de compétences communication, un peu de graphisme. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à travailler ensemble. À mon avis, l'église peut le faire aussi à travers internet. Simplement, par exemple, sur les réseaux sociaux, par exemple, si je prends Facebook, s'il y a une modération, s'il y a une présence humaine, vivante de quelqu'un qui va être attentif au contenu, des messages envoyés par les administrateurs de la page, plus quelqu'un qui va regarder les commentaires laissés par les internautes, éventuellement agir, réagir. Là, on est vraiment dans une communion, surtout une communication, mais qui est communion. Je pense que là, effectivement, il y a quelque chose de l'annonce, implicite ou explicite, je ne sais pas trop comment la qualifier, qui se traduit à travers la présence, donc on va dire l'animation du site. Voilà, on peut être présent sur la toile, même si on ne voit pas, même si on est derrière, même si on a des petites mains, même si des fois, on a beaucoup de choses à faire et puis on n'a pas trop le temps, mais au moins être présent de manière un peu régulière, de manière fidèle. Je crois que là, effectivement, on peut témoigner aussi à sa façon et briller l'évangile pour ceux qui nous regardent sur internet. Moi, je suis persuadé qu'il faut des formations. Autant de formations sur le fond, mais aussi sur la forme, puisque l'Église accompagne l'âme des fidèles, mais aussi toute leur vie. L'Église, pour les baptiser, donne des réponses à un peu tout. Et donc, ça pourrait d'ailleurs même les aider à ces personnes, professionnellement, je ne sais pas, peut-être, mais donner des formations pour savoir comment agir sur internet, comment aller sur le site du diocèse, lire une newsletter qu'on leur envoie par mail. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles l'Église doit insister, justement pour faire en sorte que les catholiques soient présents sur ce nouvel espace, sur ce nouveau continent qui est celui d'internet. pour diminuer cette fracture, parce que j'imagine que c'est aussi la question. Moi, j'incite les diocèses, enfin mon diocèse en particulier, à faire en sorte qu'il y ait des passerelles qui s'établissent entre les différents supports. Ça veut dire que sur le site internet, je vais essayer, tant bien que mal, de faire des liens avec la radio du diocèse, la radio Lapordie, avec notre revue diocésienne, qui est la revue Notre Église, qui est produite mensuellement, de faire en sorte qu'il y ait des ponts. Et à l'inverse, et c'est surtout ça qui est intéressant, c'est dans l'autre sens. C'est que sur la revue diocésienne, papier, qui distribue à tout le monde, même aux personnes âgées ou à des personnes qui n'auraient pas accès à internet ou qui ne le feraient pas volontiers, qu'il y ait des moyens de les insister à aller sur le web pour un article, de rajouter, si vous le souhaitez, il y a un complément où vous pouvez accéder à une vidéo qui est en ligne, à tel lien, ou alors, tiens, on a récemment créé, il y a un mois ou deux, une rubrique vue sur le web, sur la revue papier, pour faire découvrir aux lecteurs des sites internet qui pourraient les intéresser. De la formation, oui, ça c'est sûr. Dans nos paroisses, il faut que les gens arrivent à se mobiliser pour que la moindre personne qui ait un tout petit peu de compétence par rapport au net puisse expliquer à d'autres, faire de l'accompagnement peut-être personnel. Et puis, moi, je pense qu'il faut appeler les jeunes. Un enfant de 12 ans aujourd'hui est capable de faire quelque chose de très, très bien, qu'une personne peut-être plus âgée va mettre une heure à faire. Donc, n'hésitons pas à appeler, même les plus jeunes, ils seront toujours sensibles au fait d'être reconnus pour des compétences. Alors là, je parlais un peu des moyens, mais enfin, l'enjeu sur internet, c'est d'être visible, enfin, de rejoindre les gens. Et les gens, ils sont où ? Ils sont beaucoup sur les moteurs de recherche, parce que finalement, internet, c'est un outil de recherche. Donc, est-ce que l'Église est présente dans leurs résultats, dans les résultats de recherche ? Je cherche Jésus, le mariage, le baptême. Qu'est-ce que l'Église peut me répondre ? Sur des questions de vie aussi, sur le mal, la souffrance. Travailler ensemble, mais pour rejoindre l'internaute, pour être visible sur la toile. Il y a des multiples propositions sur internet. Donc, comment l'internaute pourrait savoir que l'Église est là et qu'elle a vraiment un message d'espérance à lui proposer.